J'ai décidé d'être acteur à titre personnel de ce territoire. Je suis installée en tant qu'agricultrice. On transforme un produit agricole, donc on transforme notre blé en pain. Du coup, on a décidé de faire du pain à la ferme, de la farine, d'avoir un petit moulin, et puis de faire de la vente directe. Pour nous, de passer à l'agriculture bio, ça voulait forcément dire de la vente directe. Enfin, ça voulait dire être en local, circuit court. Pour nous, ça voulait dire tout ça. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire du pain avec les variétés anciennes de blé. Les blés modernes, la sélection a évolué super vite. Les chaînes de gluten sont modifiées, en fait, beaucoup moins assimilables, parce que le corps humain, il n'a pas le temps de s'adapter aussi rapidement. Le pain qu'on vend là à la ferme, le blé, il a poussé à 3 km, ou même pas, qu'est-ce que je dis ? Ça dépend des années, mais là, il peut y avoir des parcelles qui sont à 500 m d'ici. Donc, voilà, le blé, il a parcouru 500 m pour venir dans la cour de la ferme. Et puis ensuite, il transformait directement ici en farine. Puis les clients viennent l'acheter là, 500 m. En termes d'émissions de CO2, c'est quand même pas mal. Il y a plein de gens qui nous disent « Ah, c'est super, il y avait besoin de ça ici. » Une dame l'autre jour, elle me dit « Quand je viens ici, c'est mon petit moment de récréation. » Ça fait plaisir, quoi. Pour moi, le passage au bio, c'était indispensable. Rénault, ça faisait 6-7 ans que je le voyais rentrer, le moral dans les baskets, à chaque fois qu'il avait un traitement à faire dans les champs. Les pesticides qui sont déversés dans les champs, c'est embêtant pour la planète. Donc, pour nous, on vivait mal d'avoir des enfants et puis leur livrer une planète qui va à la dérive, si on continue dans ce sens-là. Plein de gens se plaignent que le territoire ne bouge pas beaucoup et que sur ce territoire, rien de bon peut sortir. Donc, c'était peut-être aussi une manière de dire « Si les choses sont possibles, on peut faire des belles choses ici, parce qu'on est bien ici. » Pour moi, la difficulté, c'était vraiment de monter quelque chose de personnel. Partir en formation, laisser les enfants monter, les dossiers, tout ça, c'est un peu… c'est pas très rigolo. Pour moi, c'est très physique quand même, le pain, et je suis fatiguée. J'arrive plus à avoir de vie sociale, c'est ça qui est un peu difficile. Je ne peux plus aller à un concert ou au théâtre sans m'endormir. Sur les variétés anciennes, il n'y a pas de brevet, parce que c'est le bien commun. Donc, on utilise du bien commun. Pour nous, c'est quand même important d'arriver aussi à se libérer de cette emprise des multinationales, des semenciers, des firmes phyto, etc.